La parole est à monsieur Olivier Dassault. Merci monsieur le Président. Ma question à laquelle j'associe les 135 parlementaires de génération entreprise d'entrepreneurs associés s'adresse au Premier ministre. Impôts, taxes, charges, trop, c'est trop. C'est avec ce cri du cœur que nos chefs d'entreprise tirent la sonnette d'alarme. Pigeons plumés, simplement exaspérés. Des milliers d'entrepreneurs se mobilisent cette semaine pour exprimer leur colère face à des mesures qui asphyxient l'économie, qui étouffent les entreprises et qui détruisent des emplois. C'est un choc fiscal sans précédent qu'elles subissent. Rendez-vous compte, elles payent 137 milliards d'impôts de plus que nos entreprises, nos concurrentes allemandes. Alors les 40 milliards que vous avez promis, que vous avez consentis, sont loin de combler le procès de compétitivité entre nos deux nations. Redonnons de l'oxygène à nos entreprises avant de leur demander des contreparties. Comment peuvent-elles d'ailleurs être compétitives à l'international, investir et en même temps embaucher si on leur impose de telles contraintes ? Combien pensez-vous par exemple que le compte pénibilité va leur coûter ? C'est encore une usine à gaz, c'est vous qui l'avez instauré. Figez le temps de travail, entre 24 et 35 heures. Au lieu de l'assouplir, c'est votre majorité. Informez les salariés de la cession d'une entreprise au risque de l'empêcher. Parfois, seule solution pour la sauver et garantir l'emploi, c'est encore vous. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé ces 30 dernières années. Cessez de simplifier d'une main quand vous complexifiez de l'autre. Le pacte de responsabilité, vous festigez les patrons de son fiasco, c'est un échec. Vous en convenez ? Nous l'avions prédit. Il eût mieux valu, il faut le répéter, ne pas supprimer les heures supplémentaires défiscalisées dès votre arrivée. Et là, c'est votre responsabilité. Alors, monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Que peut-on vous faire concrètement pour insuffler ce vent de liberté et de flexibilité dont nos entreprises ont aujourd'hui tant besoin ? Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez, on écoute la réponse. Monsieur Olivier Dassault, quel plaisir de vous voir soutenir des manifestants dans la rue. Ça ne doit pas arriver souvent. Et votre discours m'a rappelé d'autres discours que j'ai souvent entendus sur ces questions-là. Nous avons besoin des entreprises et des entrepreneurs. Parce que sans entreprises et sans entrepreneurs dans notre pays, on ne crée ni de la richesse, ni de la croissance, ni donc de l'emploi. Et le Président de la République, mais cette majorité depuis 2012, ont décidé de soutenir les entreprises, notamment à travers le CICE, voté à la fin de l'année 2012, et à travers le pacte de responsabilité et de solidarité annoncé par le chef de l'État le 14 janvier dernier. Ce pacte de responsabilité, il a été voté par le Parlement et il va se mettre en œuvre essentiellement, au-delà du CICE, à partir du 1er janvier 2015. Et il se traduit, oui, par une baisse du coût du travail, par une baisse des impôts, par une baisse des charges. Et nous devons ainsi soutenir les entreprises, et notamment les PME et les PMI, qui vont être essentiellement concernées par cette première phase du pacte de responsabilité. Et je ne veux pas oublier les indépendants et les artisans qui vont bénéficier de près d'un milliard de baisse d'impôts et de charges. Donc nous devons soutenir la compétitivité de nos entreprises, et je le disais ici même hier, parce que depuis plus de dix ans, nos entreprises ont perdu de la compétitivité dans notre pays. Et le dialogue va se poursuivre avec le patronat, mais j'ai bien rappelé hier la responsabilité de chacun, parce que quand la nation consent un tel effort, 40 milliards sur 4 ans, et bien chacun doit être à la hauteur des responsabilités. Pour ce qui concerne le pacte de responsabilité et de solidarité, moi je ne parle pas d'échec. Je parie d'abord sur l'accord entre les partenaires sociaux, et je parie surtout sur l'intelligence collective. Et je ne doute pas que les partenaires sociaux qui ont signé, qui se sont engagés en faveur du pacte de responsabilité et de solidarité, trouveront l'accord nécessaire. Mais moi j'en appelle aux chefs d'entreprise, au-delà des organisations patronales, que je respecte et à qui je rappelle en même temps leurs responsabilités, j'appelle à conclure des accords gagnants-gagnants pour l'emploi dans toutes les branches. Comme l'a rappelé le ministre du Travail encore hier matin, il faut que tout le monde s'engage, il faut qu'il y ait des accords, parce que les Français, les salariés, attendent légitimement que chacun s'engage pour l'emploi ou pour la formation. Enfin, je voudrais terminer d'un mot. Nous baissons les charges et les impôts des entreprises. Cette majorité a voté encore une fois la baisse de l'impôt sur le revenu pour les ménages les plus modestes et pour la classe moyenne. Mais je dis en même temps, attention, nous avons besoin également de recettes pour l'État. Nous avons besoin collectivement, et ça vaut pour l'État comme pour les collectivités territoriales, également de considérer que l'impôt dans notre pays a également un caractère citoyen. Parce que les mêmes qui critiquent en permanence l'impôt, Monsieur le député, sont les mêmes qui se plaignent à juste titre quand il n'y a pas assez de policiers, assez de gendarmes, assez d'enseignants, assez d'infirmières, et qui considèrent même, Monsieur Dassault, et vous allez comprendre ce que je veux dire, et je vais être le plus fin possible, les mêmes qui considèrent que l'État a un rôle à jouer dans la politique industrielle, et même quand il s'agit de vendre des avions à l'étranger. Applaudissements 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 Applaudissements